Coucou les choucroulous, ici Loupina, on se retrouve pour une nouvelle série qui n'est pas des Sims. Qui est une série que vous avez peut-être suivi au tout début de ma chaîne, quand je commençais sur YouTube et que j'étais timide et tout ça. Il s'agit donc d'un autre jeu qui s'appelle Star Stable Online, donc c'est un jeu de poney ! De poney auquel je n'ai pas joué, enfin je n'ai pas fait de vidéo dessus depuis extrêmement longtemps. On se retrouve donc avec Olivia Yellow Poulos, il y en a certains qui m'ont connue grâce à Star Stable il y a genre 5 ans, et merci. Une petite pensée pour Oscar, ah super, il y a un chat qui miaule, non, où je rêve ? Ah non, c'est le chat du jeu qui miaule et à chaque fois je crois que c'est gros gal. D'ailleurs il lui ressemble un petit peu, je pense que ce n'est pas une coïncidence. Bref, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de mises à jour depuis que j'ai arrêté les vidéos dessus. J'ai pu monter mon personnage, mes chevaux, etc. Donc là, tous mes chevaux sont level 15. Je vous ferai peut-être un petit tour d'écurie, un de ces quatre si vous voulez. Je compte reprendre les lives sur les mises à jour. Donc ce sera le mercredi vers 16h15, 17h pour qu'on voit les mages ensemble. Il y aura Lénie avec moi et sûrement s'y mettent. Donc ce sera en live sur Twitch, donc venez sur Twitch. De toute façon, je ne fais plus de live sur YouTube, c'est terminé ! Sur ce, je vais arrêter de blablater. Donc j'ai pas mal rattrapé mon retard au niveau des quêtes. Et là, en fait, je vais faire la quête de, comment s'appelle cette truffe ? Bon, de la meuf qui monte, lui, là, comète, concorde, connard. Je sais plus comment il s'appelle. Comment tu t'appelles, Jaco ? Alors, les touches sont toujours fantastiques. Je sais plus comment il s'appelle. Mais j'aime ce poney, mais je ne sais plus son nom. Donc on va aller faire les quêtes, parce que demain, il y a la mage. Oui, donc je tourne ça le mardi 24 mars. Au passage, je dis bon anniversaire à Ned, même s'il ne regardera jamais cette vidéo. Oh, trop chou, le chat qui rentre dans le meuble. La texture. En ce moment, ils sont beaucoup améliorés, Star Stable, sur les chevaux, sur les graphiques, graphismes, pardon, etc. Donc c'est plutôt cool. Bonjour ! Oh, Olivia, je suis contente de voir, j'ai réfléchi à notre petit problème avec le journal de Catherine. Alors oui, comme je l'ai dit, moi, j'ai avancé les quêtes de mon côté. Donc si vous n'avez pas du tout suivi l'histoire, parce que c'est les quêtes de l'histoire, je pense qu'il y a des Youtubers qui ont tout fait. Je pense peut-être à Unicornis, qui est assez connu. Et je ne sais pas trop les autres. Mais en tout cas, il y en a qui ont fait toute l'histoire depuis le début. Donc vous pouvez peut-être suivre de là-bas, parce que moi, j'ai un peu la flamme de vous résumer. Mais ça parle de chevaux magiques et de méchants et tout ça. C'est un peu plus développé en vrai, mais bon, j'ai la flemme. Alors, la dernière fois, en fait, la dernière quête qu'on a eue, je peux vous résumer. On a été dans une espèce de ravin. Non, pas de ravin, vous savez, les falaises, là. Il y a des falaises de canyon. Voilà, de canyon. Et on s'est fait avoir des... Enfin, on a eu des alus de malades. Où on a vu l'ancienne... L'ancienne déesse ou je ne sais pas quoi. Bref, c'était le bordel. Il faut que j'y trouve un bon nom, un bon accent à cette dame. Olivia, je suis contente de voir... C'est ma voix, mais ce n'est pas grave. J'ai réfléchi à notre petit problème avec le journal de Catherine. Et je pense que j'ai peut-être trouvé le moyen de le lire. Chevauche avec Linda et Météor. Voilà, c'est ça leur nom. Jusqu'à l'écurie de Jorvik. Allez, on va y aller. Mais on va l'écrire nous-mêmes. Non pas comme une fanfiction. Même si je dois admettre qu'inventer mes propres histoires sur les générations passées de Soul Rider est une idée vraiment rigolote. Il y a peut-être un moyen pour nous de voir le passé par les yeux de Catherine. Et de ramener ces mots à la vie grâce à la puissance du cercle de la lune. Oui. Je sais comment tester ma théorie. Et ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Est-ce que tu veux bien m'accompagner jusqu'à l'écurie de Jorvik ? J'ai déjà dit oui, alors on va y aller. Allez, allez, on y va. Moi, je suis Olivia. Je viens. Je ne sais pas pourquoi. Tous les gens, ils me prennent pour leur bonniche. Mais je dis oui à tout. Alors, je comprends. Moi, si j'avais un con qui disait oui à tout, à tout ce que je dis, eh ben, eh ben, j'en profiterais aussi. Ya, ya. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet accent. Ah, alors à nos causes en marchant. Bah, je bouffais la fontaine. Bouge, poney. Si Catherine avait des liens avec la dernière génération de Soul Rider, alors elle doit avoir passé du temps. Ah, je n'ai pas eu le temps de lire. Niquez-vous. Eh ben, elle n'est pas rendue à l'écurie. Moi, je vous le dis. Ah, ça y est. Elle accélère. Elle accélère plus vite quand même. Elle n'est pas pressée. Et peu importe où les aventures nous importent, on se retrouve toujours à tirer ici. Ici, je suppose à Jarla. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'elle me veut, cette dame. Ouh, ce poney rose, madame. Ça ne va pas du tout. Allez, on se dépêche. Zouzou, la classe de CM2. Et pour ceux qui se demandent, je suis sur le serveur Diamond Island. Donc, c'est un diam... Un diamant, bien sûr. Un serveur français. Cette bonne vieille écurie, Jorvik. C'est un peu ma deuxième maison. Enfin, la troisième après la bibliothèque. Désolée, météore. Oui. Ok, elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est là. Bah, vas-y, pourquoi je ne peux pas lui parler ? Wesh. Il faut que j'aille où encore ? Qu'est-ce que c'est que ce carabissou ? Oui, c'est bon, on a lu. Ah, d'accord, il fallait qu'on clique. Cet endroit a vraiment changé d'histoire. Tu ne le sens pas ? Et vraiment chargé d'histoire, pardon. Je ne sais pas lire. Il y a tant de souvenirs ici. Maintenant, il faut juste trouver les bons. Oui. Récupère les fragments de souvenirs et fais le point avec Linda. Donc, encore une fois, c'est à moi de bosser, hein, bien évidemment. Les êtres vivants ont des souvenirs. Mais les endroits peuvent aussi en avoir. Le cercle de la lune permet à ceux qui maîtrisent de voir l'invisible grâce au pouvoir appelé vue de l'âme. Tout à fait. Comme tu as une inclinaison pour les quatre cercles, tu devrais réussir à maîtriser ça toi-même au bout d'un certain temps. Mais pour l'instant, on va s'entraîner. Cool, on va prendre un nouveau pouvoir. Pardon. Ferme les yeux et pense à la voix que tu as entendue dans le murmure d'Eyden. Donc, c'est le canyon, là. La voix de Catherine. Imagine-la, ici, ce chat me saoule, pardon, à l'écurie de Jorvik. Que fait-elle ? A qui parle-t-elle ? Maintenant, accroche-toi. Je vais partager ma vue de l'âme avec toi. Ah, vas-y, partage. Ah. Oui. Ouah, un papillon rose. Tu le vois ? Le papillon brillant ? Attends, pardon. J'avais fait quoi comme accent ? Je sais même plus. Le papillon brillant ? Oui, c'est un écho du passé. Un fragment de souvenir, pour ainsi dire. Oh, c'est beau, putain. Non, mais si, il faut que je lui fasse une voix de Ruskoff à Olivia. Je ne sais pas pourquoi. Il devrait y en avoir quelques autres dans la zone. Si tu réussis à tous les trouver, alors je t'aiderai à reconstruire le souvenir. D'accord, je t'ai fait y aller. Ce n'est pas du tout une voix de Russe. Ça, c'est une voix de Allemande. Allemande qui a mal à son pays. Parce que, franchement, la caricature, bonjour. Ouah, un papillon. Souvenir vivant. Ouh. En vrai, j'adore les quêtes principales. Enfin, franchement, l'histoire est trop bien. Ça peut être un jeu de petite fille, comme les gens disent. Mais je trouve que les quêtes principales, enfin, l'histoire principale n'est pas si enfantine que ça, quand même. Météor et moi allons attendre ici. On fera le point quand tu auras trouvé tous les souvenirs autour de l'écurie de Jorvik. Super ! Alors, j'ai fait ça pour le rien. Mais comment j'ai fait pour les découvrir ? Genre, t'as un papillon qui flotte dans les airs ? Ah bah oui. Bah oui, il y en a un là-bas, d'accord. Ah bah super, on va se taper tous l'écurie. Il faut que j'en trouve combien ? Ah ! 10 ! Ok. Ok, on se revoit dans 15 ans, les gars. Bisous ! 15 ans et une vidéo solution plus tard. J'étais pas prête de le trouver, les gars. Putain, mais qui savait qu'il y avait ça, quoi ? Apparemment, il y en a 40 à trouver, donc comment vous dire que je suis extrêmement joisse. J'étais sur la chaîne de Corinne Mist Hill. Donc c'est une anglaise, je pense. Enfin, en tout cas, elle parle anglais. Je vais vous mettre le lien de sa vidéo dans la description, quand même, parce que je trouve que c'est un minimum. Alors, vous allez voir. Vous allez voir, qu'est-ce qu'on rigole. Alors, c'était là où il y avait les mecs de la GED, là. La GED, comme je dis. Comme j'aime dire, avec mon si bel accent. Donc je vous mets le lien de la chaîne dans la description, quand même. Pour la demoiselle, parce qu'elle a bon sein pour nous. Pour nous, les gros cons qui ne m'ont pas cherché. Alors, vous êtes prêts à accrocher votre string, parce que la gueule du truc, quoi. Voilà. Alors, moi, j'étais jusqu'au bout. Mais ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y a une île en face. Oh, bah tiens, il y a une étoile, au passage. Allez, hop, c'est cadeau, là. On a du token, on a de l'étoile. Je ne savais même pas, les mecs, que ce truc existait, quoi. Voilà, bon, on va retourner voir Linda. Oula. Ok, ok, elle nous appelle comme ça, donc tu gâches mon seau, là. J'ai le pressentiment que tu avais retrouvé tous les fragments dans des souvenirs de Catherine. Retrouve-moi l'écurie et nous les assemblerons. Ouais, bah, on va faire une reconduite, parce que tu m'as coupé dans mon élan, pute. Alors, Linda ? En plus, Linda, c'est ma Soul Rider préférée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez une Soul Rider préférée, ou une que vous détestez. Personnellement, je n'apprécie pas du tout Anne. Je trouve qu'elle maltraite le cheval qu'elle a en attendant que... Je ne vais pas trop spoil, mais voilà. Elle maltraite son cheval et c'est typiquement le genre de cavalière que je n'aime pas. Bref, maintenant que tu as trouvé tous les fragments associés à une des pages du journal de Catherine, nous pouvons utiliser la vue de l'âme pour reformuler le souvenir. On commence ? Bien sûr, on va commencer. Le temps est quelque chose de fluide. Parcourir le passé peut être aussi plein d'incertitudes que de tenter de prédire l'avenir. Oh, c'est beau ce qu'elle dit ! N'empêche, ils ont carrément amélioré. Ils sont trop beaux maintenant. Les Soul Riders, les graphistes, c'est... Waouh ! Et ce chat, je vais le buter ! Oui, 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 oui ! Le pouvoir de la vue de l'âme nous permet de naviguer sur la mer des souvenirs. Tu seras notre boussole. Ecstasy se réveille, pardon. Les fragments que tu as trouvés seront comme des morceaux d'une carte. Ok. Et je serai le capitaine ! Bah oui, bien sûr, moi je suis juste là pour faire la bonne niche. J'arrête la métaphore ici, en avant. Shazam ! Jouboudoubou ! Nous sommes maintenant à l'intérieur du souvenir de Catherine. Parfois, les souvenirs peuvent être trompeurs ou même dangereux. Mais celui-ci semble assez simple. Quoi qu'il arrive, ne marche pas sur un papillon où tu risquerais de perturber le passé. Et on retournerait à un présent plein de dinosaures mangeurs d'hommes. Ok, c'est la fête, Hidromel ? Tu veux squatter, toi aussi ? Ah non, hein. C'est pas l'heure d'être brossée, là. Je... Je travaille ! Je plaisante. Le plan mémoriel ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas modifier le passé. Juste tenter de le comprendre. Oh, c'est beau ! Approche-toi des papillons pour voir le souvenir plus clairement. Ah, j'espère qu'on ne va pas devoir se refaire tous les papillons, là. Où est le papillon ? Ah non, il y a des cercles cette fois, ils sont gentils. Oh, c'est trop stylé, sa mère ! Chator, 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 le chat, tu entends ? Voilà Catherine qui s'apprête à monter son propre cheval. Je me demande s'il s'agissait aussi d'une race stellaire. Ah, c'est tout ? Mais, 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 c'est nul. Bon. Et là ? Qu'est-ce que c'est ? Mais oui, Catherine rencontre les gardiens. Il y a Starshine et voilà Météor. Il arrive à voir, à avoir l'air affamé, même dans un souvenir. Ah, 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 c'est moche. C'est moche de se foutre de la gueule de son poney, wesh. Il vaut mieux ne pas trop s'approcher. Oh, Starshine, vas-y, 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 vas-y. Oh, regarde, Herman est tellement jeune. Ah ouais ! Ah, c'est un bichet et tout ! Et c'est Elisabeth, là ? Elisabeth, pardon. Ça doit être un souvenir du moment où Catherine a découvert le rôle que jouent l'écurie Jorvik pour aider les Soul Riders. Oh, ils sont trop chouuuu ! Pardon. C'est déjà fini. Tu as déjà réussi. Le souvenir est complet. Je devrais sans doute nous ramener dans le présent par sécurité. Ouais, c'est mieux. Désolée, je suis dénudée, c'est honteux. Ça a marché ! En reconstituant le souvenir, j'ai pu le restaurer dans le journal de Catherine. Tu devrais pouvoir lire ce qui s'est passé ce jour-là de la main même de Catherine. Ok, on va regarder. Alors, vas-y. Cher journal, le chat, ton cul. Plus tôt dans la journée, Elisabeth m'a emmenée à l'écurie Jorvik. C'est étrange de penser que j'ai vécu toute ma vie à Jorvik sans jamais y mettre les pieds. Je n'arrivais pas à croire à quel point c'était immense et vieux aussi. D'après Herman, le propriétaire, ça date de l'époque de John Jarl. Herman, j'ai perdu ma page. Herman m'a semblé être quelqu'un de très gentil. Quand je lui ai serré la main, je me suis immédiatement sentie à confiance. Ils ont pécho ! Pardon. J'suis sûr, ils ont pécho ! C'était un sentiment étrange mais réconfortant. Regarde, j'avais dit ils ont pécho mentaliste ! Pardon. Je suppose que je suis en train de m'habituer à tout ça parce que j'ai l'impression que d'un seul coup, je n'arrête pas de rencontrer des gens qui me ressemblent. J'ai toujours eu l'impression d'être bizarre. A préférer la compagnie des chevaux à celle des gens. En même temps, meuf, je comprends. Les animaux, c'est mieux. Pardon. Maintenant, je réalise que je ne suis pas la seule. Il y a d'autres personnes sur cette île qui ne vivent que pour les chevaux. Des gens qui partagent un lien aussi spécial qu'avec le mien, avec leurs animaux adorés. Je n'ai pas vraiment parlé de ce lien à qui que ce soit. Il est là, tout simplement, comme le soleil sur mon visage et le vent dans mes cheveux. Oh, c'est beau, putain ! Mais aujourd'hui, en buvant du thé et en mangeant des biscuits confortablement installés dans la cellerie, j'ai pu parler de ce lien avec Elisabeth et trois autres filles. Elles ont toutes mon âge. Et même si à première vue, nous n'avons pas grand-chose en commun, nous n'avons pas arrêté de parler. De chevaux, bien sûr, mais aussi de tout un tas d'autres choses, des choses de la vie. Je ne m'étais jamais rendue compte à quel point cela me manquait de faire partie d'un groupe jusqu'à aujourd'hui. Alors bien sûr, je me sens toujours à part, surtout quand Eva et les autres se mettent à parler quelque chose de quelque chose qui est arrivé à l'école, ou rient d'une blague que personne d'autre ne comprend. Eva est parfois une vraie princesse, et les deux autres sont extrêmement proches. Peut-être même... Est-ce que ça parle de lesbianisme ? Mais ça m'intéresse ! Mais enfin, je peux voir qu'elles font du leur mieux pour m'inclure dans leur groupe. Surtout Elisabeth. Elle est arrivée à Jorvik récemment, alors c'est aussi un peu une pièce rapportée. C'est agréable que les gens de mon âge s'intéressent à moi. On va aller chevaucher ensemble demain matin, alors je ferai mieux dormir. C'est vraiment dingue que le fait d'accepter que je ne serai jamais normal, quoi que ça veuille dire, je me fais sentir moins bizarre. Je suppose que ça a du bon d'avoir des amis, après tout. Oh mais elle est trop chou Catherine, j'ai envie de lui faire un câlin moi ! Bon. C'était juste un des souvenirs de Catherine, il y a encore bien d'autres choses à découvrir. Et c'est à toi de le faire ! Les souvenirs de Catherine ont dû rester dans tant d'endroits à Jorvik. Essayer de plonger dans tous les souvenirs en même temps te ferait perdre le sens des réalités. Tu pourrais oublier qui tu es et de quelle époque tu viens. Ce serait compliqué. Tu m'étonnes. Ce sera beaucoup plus sûr de chercher uniquement quelques souvenirs à la fois. Concentre-nous sur la première section du journal de Catherine pour commencer. Explorons Jorvik. En explorant Jorvik, cherche d'autres fragments de souvenirs. Les papillons brillants, tu te souviens ? Lorsque tu auras trouvé tous les fragments associés à un événement du passé de Catherine, je me joindrai à toi avec la vue de l'âme pour assembler les fragments en un souvenir. Eh vas-y, c'est grave cool ! Du coup, ah, écurie mourlande, sud-auveine et le boisé creux. Ok, ok, ok. On va aller à Moore ? Hein ? Et puis, je vais vous reprendre quand j'aurai tous les souvenirs. Et n'oubliez pas, si vous voulez les souvenirs, le lien de la demoiselle dans la description, elle a tout mis, les 40. Donc voilà, nous on se retrouve tout à l'heure. Voilà ! Après une heure ou deux, je sais même pas, là, j'ai fini. Donc j'ai repris mon titi parce que le tinker, c'est la vie. Je suis fan des Irish Cobb, pour ceux qui ne savent pas. Et si un jour j'ai un autre cheval, j'aurai un Irish Cobb. Un jour, dans très longtemps, parce que pour le moment, je vis un appart, je ne le vois pas le mettre sur le balcon, le pauvre bête ! Bref ! Donc j'ai eu tous les souvenirs de Miss Elisabeth, non pas Elisabeth, Catherine, pardon. Et on va parler à la dame. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Alors, souvenirs, un con... Tu as complété un autre souvenir, n'est-ce pas ? Il me semble logique que Catherine ait eu des liens étroits avec l'icurie Moorland. Après tout, cet endroit appartenait aux terres de sa famille. Allons ensemble à Moorland et découvrons ce que le passé a à nous dire. Alors, ok. Ah, ok, on va direct à Moorland, ça c'est bien, parce que je me suis dit que ça va être chiant. C'est ici que tout a commencé. Le premier souvenir du journal de Catherine. On me dirait, si vous appréciez mes formules magiques, testez-les chez vous, évidemment. Bref. Je n'ai même pas mon poney ! Bon. Allez, cours, Olivia. Catherine était vraiment proche de ses chevaux, parce qu'elle en a plusieurs en plus. Enfin, en même temps, moi aussi je suis con. On peut clairement voir que le don d'Eden était puissant chez elle. Je me demande pourquoi le vieux Jasper n'a plus aucun cheval à sa ferme maintenant. C'est étrange, tu ne trouves pas ? Bah écoute, il a dû les bouffer, je ne sais pas. Quelle question ! Ou alors, il ne veut plus voir de... Oh, mais c'est trop triste. Il ne veut plus voir de chevaux parce que ça le rappelle trop Catherine. C'est l'amour de sa life. C'est Thomas Mourland ? Il a l'air d'avoir l'âge que Justin a maintenant. Ah, maintenant, oui. Qu'a Justin maintenant. Et il a l'air aussi tout gauche. Sympa pour lui. Ça doit être la première rencontre entre Catherine et Thomas. On ne dirait pas que Catherine est très intéressée par son futur mari. Ah, bah je me suis fail en fait. Je ne savais pas du tout que c'était la mère de Justin. Je n'avais pas du tout fait le rapprochement. Voilà, je ne me rappelle plus de l'histoire. Surtout que je n'ai pas lu le début. Toutes les histoires d'amour ne commencent pas par un coup de foudre, je suppose. Mais moi, je dis qu'il y a eu un truc avec Jasper. Jasper et Catherine. À moins que Catherine, c'était sa fille. Je ne sais plus, les gars. Je ne sais plus. On dirait que le vieux Jasper raconte quelque chose à Catherine. Tu crois qu'il vivait ici à l'époque ? Cet endroit autrefois appartenait à la famille Oldbrook. Comme tu ne le sais que trop bien. Je crois que c'est son père. Mais je ne sais plus en fait. D'ailleurs, est-ce que je peux dire le vieux Jasper quand on est dans le passé ? Il a toujours l'air d'un vieux Jasper à mes yeux. Je vais continuer de dire le vieux Jasper. Ok, super. Merci Linda. Tu es réussi. Le souvenir est complet. Je devrais sans doute nous ramener dans le présent par sécurité. Tu t'as fait ! Ramène-nous dans le présent ! Ça va être sympa. On a découvert tout ce que ce souvenir pouvait nous apprendre. La page du journal est restaurée. Rentrons chez nous. J'ai beaucoup aimé ce bug. Mettez un pouce bleu si vous l'avez aimé aussi. Alors, les chevaux et les pierres runiques. J'avais le préciment. Nouveau mot dans le dico. N'hésitez pas à dire une définition. Préciment. Qu'est-ce que c'est ? Donc, j'avais le pressentiment que Catherine aurait un lien étroit avec Sudovène. Voyons voir quelle vérité les fragments perdus vont nous révéler. On commence ? Oui ! Allez, vas-y, fais Chagayabunga, là. Lune mystérieuse, éclaire-moi de tes rayons d'argent. Activation de la vue de l'âme. Putain, on dirait qu'elle parle à un ordinateur. Excuse-moi, parfois j'aime imaginer que je suis une magical girl. D'un animé. Je n'ai pas vraiment besoin de réciter une formule pour utiliser mes pouvoirs. Mais ça ne peut pas faire de mal, non ? Ok. Lune d'argent. Je ne sais même plus ce qu'elle a dit. Éclaire-moi de tes pouvoirs. Wouh ! Sailor Moon ! Yeah ! Je ne connais pas du tout la musique. Je ne l'ai jamais vu Sailor Moon. Transformation ! Voilà. Excusez-moi. J'essaie de me mettre un peu dans le bain, mais... Allons-y, let's go ! C'est parti, les amis ! On dirait presque qu'elle parle avec les chevaux sauvages. Ouais, comme nous. Je me demande si le lien que Justin partage avec les chevaux est quelque chose qu'il a hérité de sa mère. Mais wesh, Catherine, c'est la mère de Justin. Mais moi, je ne vais pas m'en remettre là. Je n'avais rien suivi de l'histoire, les gars. Parce qu'au début du jeu, tu ne lis pas. Parce que tu t'en cares le cul. L'ermite de la plage. Il protégeait déjà ses chevaux à l'époque. Ah, il était déjà moche à l'époque, beau vieux. Je me demande à quel point Catherine le connaissait. Thomas et lui étaient de vieux amis. Regarde, Catherine m'ont accru. Je suppose que c'est normal que quelqu'un avec une forte affinité avec Aiden soit à l'aise sans sel. Ouais, d'ailleurs, ce serait cool qu'ils mettent des licoles éthologiques et tout, parce que moi, j'en ai marre des brides. Mais bref. Je me crois, je me crois... Blah, blah, blah. Je crois me souvenir que Catherine avait appelé son cheval Nemo. C'est nul. Je me demande si c'était d'après le capitaine du Nautilus ou le petit rêveur de la bande dessinée. Dans les deux cas, elle avait bon goût. Non. Non. Non, juste non. Tu as réussi. Le souvenir est complet. Je devrais sans doute nous ramener dans le présent par sécurité. Ouais, bon, elle dit tout ça à chaque fois. Shang-Galanka, lune d'argent, éclaire-moi de tes pensées. Frase que je suis Sailor Moon. Oulala, oulala, oui ! C'est le pur empire, hein. Ma vie de lame est en train de s'affaiblir. Le souvenir doit être terminé. Retournons dans ma chambre pour examiner ce qu'on a découvert. Alors encore le beau bug. Oh, c'est beau. Regardez-moi cette texture de qualité. Quand ça ne s'affiche pas, c'est magnifique. Allez, le dernier, donc, les Gardiens d'Éden. Donc là, ce sera au Boiseux-Creux, à Vallée d'Al, évidemment. Vallée d'Al a été le centre de tant d'aventures des Soul Riders. Avant, comme après ton arrivée à Jorvik, Olivia. C'était évident que l'endroit serait au centre du passé de Catherine. Je me demande quels souliers nous allons restaurer ici. Maintenant que tu as récupéré tous les morceaux. Allez, c'est parti. Nos souvenirs remplis d'éco, blablabla. J'ai un galaboum-boum. Un chicken waouh ! C'est infernal. Je me saoule. J'avais bien pratiqué son pouvoir à cette dame. Alors, il y en a un là-bas. J'espère qu'on ne va pas devoir courir au quatre coins de Faletal. Parce que ça va bien, ça va mieux. Qu'est-ce que Catherine est en train de penser à cet instant, tandis qu'elle voit une créature magique comme Fripp pour la première fois ? Excusez-moi, Fripp, c'est le surnom du chat de Braise. Une de mes modératrices, donc ça me perturbe. Voilà. J'espère que Fripp a été plus gentille avec elle qu'il ne l'a été avec toi. Mais quelque chose me dit que non. Fripp n'a jamais été du genre poli. Ça, c'est fait ! C'est exactement comme le chat de Braise. Qui s'appelle Frippouille, d'ailleurs. On l'appelle Fripp. Voilà, ça n'a aucun rapport, mais j'avais besoin de le dire. Cette chatte est énorme, dans tous les sens du terme. Ah ! C'est... Mais oui ! C'est Elisabeth quand elle était jeune fille. Oh, Elisabeth ! J'aimerais tellement lui parler. Il y a tant de questions que je n'ai pas pu lui poser quand elle était en vie. Bon, bah, c'est bien, ça vous aspoil si vous ne saviez pas. Hélas, il doit être une autre Soul Rider. Quelque chose m'est étrangement familier chez elle. Je ne sais pas parler. Ses pommettes, ce nez. Allez, on va chercher. On dirait Evergray jeune, avant qu'il ne soit exilé. C'est étrange, mais le temps qu'il a passé à Pandoria, en plus de le rendre malade, semble l'avoir décoincé. À l'époque, il avait l'air vraiment fanatique. Ok. Ok, si tu veux. Du coup, cet autre druide doit être Avalon. Je me demande s'il ressemble toujours à ça sous sa capuche. Putain, il est beau gosse. Avalon. Eh. Eh, il y a moyen d'avoir un date. Eh. Tu as réussi, le souvenir est complet, blablabla. Allez, Shazam, Louba, dou 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 dou. Ou youbou, dou 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 dou. Elle est belle quand même, Linda. C'est ma préférée. Je crois que je l'ai déjà dit. Mais écoutez, ça fait une heure, je ne sais plus ce que j'ai dit. Même si je veux en découvrir plus sur la dernière génération de Soul Rider, la porte de ce souvenir est verrouillée. Nous avons ce qu'il faut pour restaurer la page du journal. Retournons dans ma chambre. Ok. Donc on va encore avoir le magnifique baguette de texture. Alors, vas-y. Merde. J'ai cliqué trop vite. Tu devrais continuer à chercher, blablabla. On va les lire après, ne vous inquiétez pas. Hop. J'ai cliqué parce qu'en gros, elle nous dit... Oh, mais il y a tant de pages. Elle nous dit qu'elle a reconstitué le morceau. On s'en fout. Alors, la page 1. Cher journal, aujourd'hui, j'ai rencontré la famille Mourland. Ils vont louer une partie de nos terres à partir de maintenant. Papa est très content. Mais c'est normal étant donné que nous n'avons vraiment besoin d'argent. Moi, je ne sais pas trop ce que je ressens ici. Je peux me balader partout en toute tranquillité sans déranger personne. Si j'en ai envie, je peux me baigner là où la rivière rejoint la mer. Il n'y a personne pour me voir. Mes seuls amis sont les chevaux, les plantes, les étoiles et les étoiles du ciel. Ok. Super. Grosse ambiance chez toi, Catherine. Voilà. Enfin, il y a mon père aussi. Il est vraiment trop gentil. Il s'occupe toujours de moi. J'ai comme l'impression que si les Mourland ont décidé de s'installer ici, ce n'est pas seulement pour une raison financière. Je pense qu'il ne veut pas que je sois toujours seule. Mais moi, j'aime être seule. Je ne connais que ça. Hé, c'est l'ambiance dans ta vie, Catherine ! Les Mourland ont un fils, Thomas. Il a l'air d'avoir à peu près mon âge. Peut-être un an ou deux de plus. Ça a l'air d'être un sacré bêta. Ah, les plus grandes histoires d'amour commencent toujours comme ça. Je préférais être seule plutôt que de l'avoir sur mon dos en permanence. Ça, c'est sûr. Allez, Thomas, next ! C'est bientôt le crépuscule. Je vais aller à l'écurie. Thomas n'a pas intérêt d'y être. C'est horrible. Son père a dit qu'il adorait les chevaux, mais bon. Ici, à Jorvik, ça n'a rien d'extraordinaire. Fais de beaux rêves, mon cher journal. J'ai hâte de pouvoir te raconter les miens. C'est vrai que je suis assez solitaire. Je pense que certaines personnes... Pardon. Je pense que certaines personnes diraient que ma vie est tragique. Mais dans mes rêves, tout peut arriver. Le monde devient un endroit magique et merveilleux, où je suis différente et puissante. J'adore cette sensation. J'ai hâte d'aller dormir ce soir. Ok, meuf. Ok. On ne doit pas le juger. Alors, partie 2. Cher journal, il m'est arrivé quelque chose de très étrange hier. J'étais dans mon lit profondément endormie quand quelque chose m'a réveillée. C'était peut-être un son, ou peut-être la lueur rose bizarre qui irradiait du ciel. Plus tôt dans la journée, j'avais pris le ferry jusqu'à Sud-Auven pour admirer les chevaux sauvages. La horde est vraiment tout près. Je n'arrive pas à croire que je n'étais jamais allée les voir avant. C'est Thomas qui m'a donné l'idée. Ah bah tiens, l'envoilà le Thomas. Pardon. Il va à Sud-Auven dès qu'il a un week-end de libre. Je me suis moquée de lui en disant qu'il y avait une fille là-dessous. Mais il m'a assuré qu'il avait Dieu que pour les chevaux. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial ces chevaux ? Je me suis donc demandé, et il fallait que je voie ça de mes propres yeux. Je ne vais certainement pas l'admettre devant Thomas, mais il avait raison. Les chevaux de Sud-Auven sont très spéciaux. Enfin, sont spéciaux. Avec le cromlec. Ok. En toile, je ne sais pas ce que c'est. Si vous le savez, n'hésitez pas à m'instruire dans les commentaires. Ils ont l'air surnaturels. J'étais si absorbée par ma contemplation que j'ai presque raté le ferry pour rentrer. Quand je suis enfin arrivée à la maison, j'étais épuisée. Pour en revenir à la nuit dernière, je me suis demandé si mon esprit ne me jouait pas des tours. Mon cerveau faisait-il appel aux souvenirs des pierres anciennes que j'avais vues plus tôt dans la journée ? Voilà ce que je sais en tout cas. Quelque chose m'appelait. Quelqu'un prononçait mon nom. Au début, j'ai cru que c'était mon père. Mais cette voix n'était pas humaine. Pas réellement. Mais je ne dirais pas qu'elle était inhumaine non plus. Elle résonnait en moi comme une chanson de plus en plus fort. Il y avait quelque chose de douloureux, de douloureusement familier dans cette voix, comme si je l'avais déjà entendue autrefois. C'était comme... Quand mon père me voit en train de parler aux chevaux, il rit. Il rit et il dit que c'est presque comme si je pouvais les entendre me répondre. Mais en fait, je les entends. La voix qui m'a réveillée, ce n'était pas comme quand je parle avec Nemo ou les autres chevaux. Mais c'était presque la même langue. Et on a parti trois qui manquent. Et ça, c'est très en kiki, non ? Parce que là, on va avoir un sacré trou, les gars. Du coup... Hop ! Cher journal, Fripp est bien réel. Pardon, je pense encore en chat de brèche, je vous mettrai une photo. Je vais l'écrire encore une fois parce que je n'arrive toujours pas à y croire. Fripp existe vraiment ! Tout le monde à Jorvik a grandi en écoutant les histoires sur Aiden. Mais on dirait que certains prennent les légendes un peu plus au sérieux et aujourd'hui, je les ai rencontrés. Ils se présentent comme les gardiens d'Aiden. On dirait qu'ils sortent d'un roman de fantasy. Un de ceux que j'ai rencontrés est un jeune druide appelé Evergray. Il est très intense, d'une façon qui me rappelle les chevaliers d'antan dans les histoires que ma mère me lisait quand j'étais petite. Ou comme Hescliffe, je ne sais pas, des hauts hurlevants. Il me donne presque envie de rire à le voir aussi sérieux. Je suis désolée, je n'ai pas la rêve. Le frère d'Evergray, Avalon, est toujours aussi à fond dans le mystique et l'impalpable. Mais il a l'air moins extrémiste. Je ne sais pas vraiment à quoi penser d'eux. Pour être honnête, ils peuvent ressembler à de jeunes hommes parfaitement normaux un instant et la minute suivante sont encapuchonnés et discours comme des religieux. Enfin, si le religieux parlait aux arbres. Ça s'appelle des druides. Morus. Comme tu peux le voir, cher journal, j'ai un peu de mal à accepter tout ça. Franchement, moi, spéciale. La lumière d'Eiden. Rien que ça. C'est toujours moi qui ai été choisie en dernier en cours de sport. Personne ne voulait être amie avec moi à l'école. Après la mort de maman, j'ai erré sur les terres de la ferme comme une âme en peine. Il y a les chevaux, bien sûr, et mes tableaux, les fleurs, et parfois même un peu de bonheur fugace. Est-ce que je suis prête à renoncer à la vie calme solitaire à laquelle je me suis habituée ? Il y a d'autres filles aussi. Fripp les a appelées les Soul Riders. Il a parlé d'elles comme si elles pouvaient changer le monde. Mais bon, elles ont l'air tellement ordinaire. Non pas que ce soit mauvais en soi. Je suis super ordinaire. Il y a bien une fille avec quelque chose de spécial. Elle s'appelle Elisabeth. Elle, elle a vraiment cet air mystique autour d'elle. Mais en même temps, elle est gentille et rigolote. Je ne sais pas si Fripp est le genre de créature à avoir des chouchous, mais c'est sans aucun doute sa préférée. Je crois que je l'aime bien aussi. On a prévu de se revoir très vite avec le reste du groupe. J'ai vraiment hâte. C'est presque comme si j'allais à un rendez-vous amoureux. Qui eût cru que je pouvais avoir une vie sociale ? En même temps, je vais essayer de ne pas trop m'emballer. Je me suis déjà trompée sur les gens et ça me fait encore mal rien que d'y penser. Il vaut mieux que je reste au calme. Ah, c'est vrai que je suis très douée pour ça. Je plaisante, je vais en rester là surtout. PS ! Fripp existe vraiment ! Voilà, et le cinquième, je l'ai déjà lu quand elle est pote avec les Soul Riders. Donc, ce n'est pas ces Soul Riders-là, c'est celle d'avant. Tu avances vraiment bien, Olivia. Ensemble, nous avons restauré un tiers du journal de Catherine. Et regarde, une page supplémentaire est apparue sans même qu'on ait eu besoin de trouver les fragments de souvenirs. Tu pourras la lire dans ton journal quand tu seras prêtre. Prêtre, bien sûr. Prêtre. J'ai besoin de me reposer avant de t'aider à retrouver le reste des souvenirs de Catherine. Ne t'inquiète pas. Misty et moi, ne bougeons pas. C'est son chat. À plus. Ok, donc on aura la suite dans une prochaine quête. Ça va être trop cool. Ah, du coup, on a la partie 3. Oh my God. Très beau dessin de Fripp. Cher journal, la voix est de retour. J'étais en train de chevaucher dans les bois quand je l'ai entendue à nouveau. Plus forte cette fois. La voix m'a dit d'abandonner la piste et d'aller vers le nord, vers la montagne. J'ai continué comme dans un état second, le long de collines et de chemins que je n'avais jamais empruntés auparavant. Bien plus tard, j'ai fini par arriver en haut d'une colline entourée de cercles de pierre. Certains d'entre eux luisés d'une couleur rose comme le ciel cette nuit-là. Némo, mon cheval et moi sommes restés immobiles à attendre quelque chose. Mais ni l'un ni l'autre ne savions quoi. C'est alors que j'ai entendu la voix. Je me suis retournée vers la lumière scintillante et tout est devenu noir. Je ne me souviens de rien après, mais quand je me suis réveillée ce matin, dans mon lit, mes mains étaient recouvertes d'une peinture bleue séchée. Ok, ok, tout va bien. Je ne sais pas comment, mais j'ai dû peindre pendant la nuit. Le tableau était assez rudimentaire, enfantant. Il m'a rappelé les bandes dessinées que je faisais quand j'étais petite. La créature que j'ai peinte cette nuit, alors même que j'étais endormie, est d'un bleu profond. Il ressemble à un écureuil, mais je sais qu'il s'agit d'une créature bien plus grande et surnaturelle que cela. Je le sais parce qu'il me l'a dit au cercle de pierre quand j'étais présente et absente à la fois. Il s'appelle Fripp. Il dit que je suis la lumière d'Aiden. Eh oui, je sais ce que tu penses. Je jure que je ne suis pas en train de perdre les pédales. Enfin, je ne crois pas. Mais qu'est-ce que ça n'est pas exactement le genre de choses que je dirais si j'étais en train de perdre la tête ? Cette phrase n'est pas très française, les gars. Ou alors c'est moi qui lit comme une couille. Je ne sais pas. Je ne vais pas écrire plus pour l'instant. Mon père est en train de monter. Il vaut sans doute mieux que je cache le tableau pour l'instant. Ok ! Eh bien, écoutez, c'est fortement intéressant. Moi, j'ai très 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 hâte d'avoir la suite. J'espère donc que ça vous aura plu. Je vous envoie des cœurs et des paillettes. N'hésitez pas, si vous avez d'autres copains qui jouent à SSO à partager ma vidéo, si ça vous a... si vous avez aimé. Sur ce, je vous envoie des cœurs et des paillettes. Et salut ! Sous-titrage ST' 501